Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui on va voir la leçon 2, la tension électrique. Donc maintenant, il y a le courant électrique continu. Il y a la tension électrique, bien sûr, il y a la suite d'électricité. Donc là, pour les trains communs, bien sûr, il y a la tension électrique. Mais, قبل qu'on connaît la tension électrique, vous allez vous abonner avec la leçon dans votre défi. Voilà, vous allez vous abonner avec la tableau, vous allez vous abonner avec la classe. Vous allez vous abonner avec la tension électrique. On va voir la notion de potential électrique. Donc, comment est le potential électrique ? Potential. Potential, ça vous dit, par exemple, jahd. Jahd, dire quelque chose, potentiel, jahd. Par exemple, comme l'on connaît la chimie, potentiel de hydrogène. Potential de hydrogène, comment est-ce que c'est le pH ? Le pH, qui est la solution acide. Le pH, c'est le pH. Donc, le pH, c'est le potentiel de hydrogène. J'ai dit le hydrogène, l'atome de hydrogène. Donc, voilà. Donc, la notion de potential électrique. On connaît la potentielle électrique. Donc, chaque point d'un circuit se caractérise par son état électrique. Aïe point qui est le circuit se caractérise par son état électrique. Donc, l'état électrique est le potentiel électrique. donc on l'appelle potentiel électrique donc l'état électrique est potentiel électrique voilà pour le potentiel le potentiel est V le symbole du dialogue est V il est un Europa c'est l'unité du dialogue est V le potentiel est V l'unité du dialogue est V voilà donc le potentiel électrique il est un potentiel électrique J'nais le potentiel électrique. Aie point d'un circuit se caractérise par son état électrique. Le potentiel est l'état électrique d'un point. Donc le potentiel V s'exprime en volts. Voilà. Donc, d'abord, j'nais la tension électrique. La tension électrique est la grandeur physique qui exprime la différence de potentiel DDP entre deux points d'un circuit électrique. Le symbole de cette grandeur physique est U. Donc, voilà. Donc, il y aura, bien sûr, il y aura une tension électrique. La tension électrique est la grandeur physique qui exprime la différence de potentiel. J'nais le potentiel, chaque point a un potentiel. Donc, j'nais la différence de potentiel entre deux points. Deux points d'un circuit électrique. La différence est la potentiel d'un point moins le potentiel d'un point. Donc, la tension électrique est U. L'unité d'un circuit électrique est V. Donc, voilà la tension électrique UAB entre deux points A et B. Quelqu'unque, bien sûr, d'un circuit qui correspond à la différence de potentiel VA et VB entre les points A et B. Donc, je fais moi aussi un peu de réchauffer la relation à ce qu'il y a de la tension électrique. Donc, la tension électrique UAB égale à VA, VA, moins VB. Avec VA, potentiel électrique au point A, en volt. VB, potentiel électrique au point B. UAB, la tension électrique en volt entre les points A et B. Donc, voilà, c'est la tension électrique. La tension électrique UAB, c'est la différence de potentiel entre deux points A et B. Et chaque point H, il y a un potentiel électrique. Voilà. Donc, on a vu la tension électrique. Bien. Et on a vu, on a vu l'unité de la tension électrique, c'est la volt. Voilà. Donc, on a vu la représentation de la tension électrique. Donc, la représentation qui va jusqu'à la tension électrique dans le circuit. Donc, la tension électrique UAB est représentée par une flèche dirigée du point B vers le point A. On a vu l'image. Donc, voilà, il y a un récepteur qui m'a fait. Soit récepteur, soit générateur. On a vu tous les autres. Incha'Allah. Donc, là, qui m'a ket-choufou UAB. Voilà. Hada oua ton se UAB. Wachad l'flèche. Hada l'flèche, hada m'nimcha, men B, l'A. Voilà. Galk réprésentée par une flèche dirigée du point B vers le point A. Ha, oua. Kivach kar-r-smo. Ou hada, hada, chouna wada. Hada oua l'récepteur. Récepteur b'xal lamp, b'xal conducteur omik, b'xal la récepteur. Récepteur b'xal. Voilà. Donc, c'est dit. Yallah. Rabi an. Kisibou n'tou ma b'hal maïed, chef d'affaire d'yalkoum. La tension est une grandeur algébrique. Grandeur algébrique. Donc, yqdar est compositif. Yqdar ikon, négatif. Yqdar ikon, égal à 0. Voilà. Donc, y'a la tiboum. C'est Va supérieur à Vb. Avec Va, le potentiel de point A. Et Vb, le potentiel de point B. Donc, c'est Va supérieur à Vb. Donc, Va-Vb supérieur à 0. Alors, la tension électrique, mal au positif. Y'a la tiboum. Vb, le potentiel de point A, le potentiel de point B. Ça veut dire qu'il y'a la tiboum. Et Vb, c'est plus 0. Alors, il y'a la tiboum. Va-Vb supérieur à 0. Et je vais y'a la tiboum. Va-Vb, c'est Uab. Donc, y'a la tiboum. Y'a la tiboum. Va-Vb supérieur à 0. Si Va-Vb supérieur à 0. Alors, Uab, négatif. C'est Va égal à Vb. Donc, Va-Vb égal à 0. Alors, Uab égal à 0. Mais, il y a deux potentiels. Il y a deux points. Et il y a un peu. Donc, y'a la tension électrique à une valeur algébrique. Donc, dès que j'ai cliqué en valeur algébrique, on peut écrire Iab égal à moins Iba. T'es frère ? Il y a un potentiel entre deux points Iab. Il y a un client qui s'appelle Iba. Voilà. Et il y a Idc moins Icd. Voilà. Donc, on va voir. Dans les photos que j'ai l'ai dit. Donc, il y a un Ab. Et il y a un Uba. On va voir l'a qui se défonce. Et là, il y a un Vector. Comme il dit le format. Le Vector subit à B. Il y a une E. On va voir l'a qui se défonce. Le Vector subit. Et il y a un Vector subit. Le Vector subit. Amen.